Quand j'étais jeune, ma mère m'avait acheté un livre qui s'appelait L'Ainéagramme. C'était comme un livre avec des types de personnalités, je pense. Je n'ai jamais été capable de lire le livre. Je l'ai encore, par contre. Mais ça m'a toujours intriguée parce que ça décrivait nos types de personnalités. Mais on dirait que dans le livre, ça devait être une traduction. Je n'ai pas saisi, je n'ai pas compris. On dirait que j'ai perdu l'intérêt, mais j'avais gardé le livre en me disant « Un jour, ça va. Je vais catcher. Un jour, je vais être capable de le relire. » Bon, ce jour-là n'est pas arrivé. Mais, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Marie-Pierre Valois. Marie-Pierre Valois, c'est une consultante en Enéagramme. Elle travaille avec ça. Je la regardais de loin. Je suis allée la voir et je lui disais « Écoute, je pense que je t'inviterais à mon podcast. Peux-tu m'expliquer comment ça marche, l'Enéagramme? » Et là, elle m'a suggéré de passer des tests. Ce n'est pas vraiment des tests. En tout cas, on nous le dira bientôt. Mais il y avait comme un genre de questionnaire pour qu'on puisse voir mes réactions face à certaines situations. Elle vous l'expliquera. C'est sûr que je dis mal, la partante. Puis, ensuite de ça, elle pouvait déterminer des tendances plus fortes chez moi dans l'Enéagramme, les types de personnalités. Puis, eux, je pense qu'ils fonctionnent avec des chiffres et non des noms de personnalités. Parce que j'avais déjà fait d'autres tests de personnalités au podcast de Mélanie Consult. Mais c'est vraiment un autre style. Et là, aujourd'hui, en fait, je retrouve Marie-Pierre Valois et elle vient m'expliquer chez qui, moi. Parce qu'elle va m'expliquer les types d'Enéagramme, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, pour qui ça peut être utile dans la vie et ce que ça nous démontre. Puis après ça, elle va comme me donner mes résultats. Fait que je suis vraiment heureuse de la recevoir parce que je suis curieuse. Je vais peut-être être bien malaisée de le faire avec vous comme ça sur Internet. Mais en même temps, hein? C'est ça, l'expérience, puis on va le vivre. Je m'appelle Mélanie Ganimé. Vous êtes sur le podcast de Mélanie Consult et on accueille chaleureusement Marie-Pierre Valois. Oh non, 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 non. On va le faire comme il faut. On accueille chaleure... Et deux fois, on accueille chaleureusement Marie-Pierre Valois. Allô! Pierre! Allô! Merci d'avoir accepté de m'expliquer qu'est-ce que tu fais dans la vie. Puis enfin, je vais finir par comprendre c'est quoi l'énéagramme. Puis en même temps, merci de m'avoir fait le test parce que je suis curieuse de voir ce que je n'avais pas allumé tant que ça dans le livre. Je pense que je vais le catcher. Puis en plus, ça va peut-être me donner des indices sur... Mais pas que je ne sais pas qui je suis, mais en même temps, c'est intéressant de voir c'est quoi nos tendances parce que sûrement que l'énéagramme, si ça existe, c'est que ça peut nous permettre de faire quelque chose avec ça. Bien, c'est ça que ce n'est pas plate. Puis c'est pour ça que moi, je suis tombée en amour avec l'outil. Quand j'ai découvert l'énéagramme, c'était vraiment par hasard, en faisant une recherche pour d'autres choses. Puis je me suis dit, ah, ça serait bon pour mes clients pour finalement me rendre compte que c'est moi qui avais voyé pendant deux ans comme pour me découvrir. Moi aussi, j'ai vécu ce... à coup d'atelier de 16 heures. On se... Tu sais, là-dessus, on a connecté direct là-dessus. Ouais. L'énéagramme, tu sais, c'est qu'à la base, c'est pas... Moi, tout le temps, c'est pas pour se découvrir qui on est, c'est pour découvrir comment on réagit. Ah! Puis c'est ça, en fait. Tu sais, l'outil, c'est vraiment pour découvrir les types de comportements. Et tu sais, en fait, c'est comme comment tu réagis et c'est quoi ta motivation profonde à passer à l'action dans certains événements. Ça fait qu'en connaissant ça, après ça, tu es capable de te dire, OK, bon, ça, je suis vraiment tanné parce que tu sais, ce qu'on appelle des patterns de, ah, quand il arrive ceci, je réagis toujours comme cela. Pourquoi? Si tu as envie de changer cela, le changer, puis tu sais, changer, c'est un gros, gros mot. Oui. On peut le modeler. Ça va rester la même chose. Je compare tout le temps ça à un dimmer. Tu sais, au départ, on est des on-off. Avec le Enneagramme, moi, ça m'a vraiment permis de, bien, ma réactivité, je le sais qu'elle est là, mais comment je pourrais réagir moins en ne me dénaturant pas? Surtout en ne te dénaturant pas. Oui. Fait que tu sais, c'est pour ça que, pour moi, c'est, tu sais, parce que les gens sont comme, ah, bien moi, je ne crois pas aux autres choses. Tu sais, à ce temps que j'ai connu l'Enneagramme, je ne veux pas faire autre truc pour me connaître. Je suis comme, non, non, le but, c'est un autre outil. Tu sais, je veux dire, on ne ferait pas la cuisine juste avec des couteaux. Ça nous prend aussi des fourchettes, des spatules. Pour moi, c'est vraiment un tout. Puis, c'est comme ça que je l'utilise dans ma pratique pour pouvoir faire, surtout comme le test que je t'ai fait passer avec le questionnaire. Oui. Fait que c'est ça. Fait que dans le fait, le questionnaire qu'on a passé ensemble, c'était pour te faire sortir tes réactivités. Moi, je n'analysais pas les réponses, mais comment tu réagissais face aux réponses. Ah! Mais moi, tout le long, je n'ai pas pensé ça. Puis, c'est pour ça que quand on pose des questions, parce que, tu sais, à quoi ça sert, l'énéagramme, c'est développer son observatoire intérieur. Le but, c'est qui je suis moins face à moi, qui je suis moins face à l'autre, qui je suis moins face aux autres. C'est comme ce... J'aime ça. Là, j'ai un langage très imagé. J'aime ça mettre des images dans la toute. J'aime ça. C'est comme trouver sa géolocalisation dans sa propre carte du monde. Hum. Fait que, tu sais, un coup, c'est que je me situe face aux autres. Un autre image que j'utilise souvent, c'est comme si les neuf types, les neuf aînés à type, qu'on appelle, les types de personnalités, qui s'appellent 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ils ont leur petit surnom cute. Ah, OK. Mais, dans l'approche de la découverte, de... Tu sais, quand on passe le premier entretien ensemble, ce que t'as vécu, j'aime pas le dire c'est quoi les noms qui sont associés aux mots, parce qu'il y en a qui vont faire comme, ah ouais, mais moi, je voudrais pas être vu comme un altruiste. Moi, je voudrais pas être vu comme un combattant. Fait que ça pourrait influencer la réaction par rapport à qui on est. Parce que bien, évidemment, on juge des juges qu'on pourrait être à savoir... Je comprends. Ouais, puis souvent, quand on donne... Tu sais, je l'ai déjà testé de donner les types. Fait que, regarde, commence à regarder ça, puis on va passer le test après. Ah oui? Ah ouais, puis là, ça fonctionnait pas, là, parce que les gens étaient comme... Ah ouais, là, je comprends que si je réponds tel à la fin, c'était trop, là, dans la tête, dans l'analyse. Je suis tombée sur vraiment des petits wise, là. C'est comme, non, non, attends, là, je veux dire, puis on vient analyser aussi tes réactions de maintenant, mais est-ce que ça a toujours été comme ça? Tu sais, Mélanie, dans la cour d'école à 8 ans, elle leur aurait-tu fait la même affaire? Parce qu'à un moment donné, on se fait dire, ouais, non, ça, t'as pas le droit. Tu sais, je donne tout le temps comme exemple, bien, moi, j'adore apprendre, je parle beaucoup, j'ai l'enseignement dans le sang. Pour moi, apprendre, vulgariser et transmettre fait partie de mon quotidien quand je me lève. Bien, Mare-Pierre, 8 ans, bibliothèque, là, hé, t'as pas drôle. C'était comme un gros challenge pour mes professeurs de me garder assis à pas parler, mais c'est pas parce que je voulais te déranger. Pour moi, dans ma vision des choses, j'étais, wow, j'étais en train de lire un livre, j'ai appris que, savais-tu que la baleine bleue, non, je me revirais de bord avec mon ami, puis je disais ce que j'avais lu, parce que, pour moi, c'était impensable de garder ça pour moi. Je comprends. Eh oui. Fait que c'est ça, tu sais, c'est comme les neuf types, c'est comme si on était assis autour d'une statue en rond. on est capables de peut-être s'entendre pour dire que c'est une statue. On va peut-être s'entendre sur la couleur, mais tu sais, il y en a qui vont dire elle est blanche, puis il y en a d'autres qui vont dire non, elle est coquille, vide. Tu sais, là, des couleurs de cico par rapport. Oui. Mais à un moment donné, c'est que de la statue, on ne voit pas non plus les mêmes choses. Oui. Fait que si moi, je suis assise, puis je vois des yeux, tu vois des fesses, en connaissant mes réactivités aussi, puis en me faisant confiance, le but, c'est d'apprendre à faire confiance que ce que tu vois dans ton univers à toi, dans ton type, c'est valide et valable. Oui. Mais là, j'ai une question. Oui. Les neuf types énéagrammes, parce que là, on va en parler. Oui. Est-ce que tout le monde a les neuf? Nous, oui. chaque type est influencé par quatre autres. Ils sont reliés par des flèches et des ailes. Puis là, tu sais que ça, je ne vais pas rentrer en détail là-dedans, parce que tu sais, l'énéagramme, c'est ça souvent, c'est que les gens vont dire non, mais je vais apprendre tout seul. Parce que si vous êtes intrigués, il y a des tests sur Internet qui existent que vous pouvez faire gratuitement. Pourquoi j'en ai jamais concocté ou que je ne suis pas, ce n'est pas quelque chose que je suggère d'emblée. Je le suggère pour des personnes qui sont curieux de faire la suite. Parce que si vous restez avec... Moi, on m'a dit que je t'ai une deux, je t'ai une deux, puis c'est de même, puis c'est tout, c'est comme... Ah ouais, non, mais le test, lui, il ne te demandera pas. Oui, mais pourquoi tu es généreuse? Jusqu'à quel point tu es généreuse? Et quand tu avais huit ans dans la cour d'école, est-ce que tu étais aussi généreuse ou c'est quelque chose que tu as acquis avec le temps? Oui. Puis c'est là, en fait, parce que, comme tu as vu, suite à la rencontre qu'on a faite, je t'ai suggéré quatre types. Oui. Parce que moi, ma posture dans l'entretien, ce n'est pas de voir qui je crois que tu es, mais plutôt quel type n'a pas résonné. Tu es comme... Ah, moi, pas plus que ça pour des mots qui sont... Parce que c'est tous des mots-clés. Tu sais, dans le fond, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on passe des questions par mots-clés. Exemple, toi, Mélanie, le conflit, ça résonne quoi dans ton univers? Bien, le moins possible, Jesus. Oui? Mais il y en a qui vont faire comme... Bien, le conflit, bien, pour moi, ça me permet de mettre des points et des basse-été, on règle des états, on passe un autre appel. Il y en a que c'est comme... Eh boy, moi, si je pouvais longer le mur puis me sortir de la pièce, je le ferais. Il y en a que c'est comme, non, moi, je veux tellement pas être pris là-dedans que je me mets en posture de médiateur. Il y en a que c'est comme, hey, moi, man, faut vraiment pas que je sois proche de la vaisselle parce que je détruis tout. On s'entend que dans les neuf types, il n'y en a pas un qui aime ça, le conflit, mais on n'aime toutes pas la même chose. Fait que si on regarde la statue du conflit, bien, on voit pas la même affaire. Tu sais, la statue, ça, on revient à l'image de la statue, je vois des yeux, je vois des fesses. Ouais. Moi, si tu me dis je vois des fesses, je suis comme, mais non, t'es folle, tu sais, pas de fesses après ça. Ouais. Puis là, tu fais comme, oui, il y a des fesses. Puis c'est frustrant quand les autres te disent quelque chose puis t'es comme, Christ, moi, c'est pas ça, je vois. Ouais, ça, c'est juste là. Ouais. Mais c'est que, à force de te faire dire, ben non, mais il y a pas de fesses, puis que tous les autres te disent, ben non, il y a pas de fesses, de ton environnement. Hum, wow. Fait que là, tu fais-tu des liens avec le, tout ce qu'on refoisit, les fausses croyances qui se créent, les affaires qu'on a. Ben oui, ben puisque là, tu veux pas déplaire, fait que tu vas reculer, tu vas faire, bon, ok, ça dérange, j'aime pas parler, tu sais, ben oui, il y a plein de réactions qui peuvent arriver, là. Mais tu vois, j'ai encore plus hâte que je pensais. Parce que j'avais jamais saisi que c'était par rapport à la réactivité. J'ai jamais compris ça, j'avais jamais pensé à ça, je pensais que c'était par rapport aux réponses. Parce que chaque type, dans le fond, on vient avec ce que j'appelle des super pouvoirs pis des pièges. Moi, j'aime pas dire du positif pis du négatif. Je comprends. Tu sais, des pièges, des fois, tu sais, c'est comme un nid de poule, tu sais, il y en a qui sont assez creux que tu peux juste comme t'asseoir dedans et t'opposer un peu. Ah, ok. Le piège, c'est pas quelque chose qui est négatif pour moi parce que c'est utile. Autant que ton super pouvoir... Oui, je comprends. quand tu le mets en application, ben, tu sais, quand tu tombes dans ta réactivité dans ton piège, exemple, il y a un type de personnalité, le type 9, qui est justement le médiateur qui cherche l'harmonie, la paix. Lui, le conflit, c'est celui qui est le plus réactif face au conflit, c'est la fuite. Hum. Et c'est comme si, côté posture, c'est comme s'il y avait un airbag autour de lui, là. Tu sais, le jeu de soccer où c'est tous des ballons, bon, ça, c'est les 9, OK? Je me laisse, je pense que je me laisse atteindre, mais mon Dieu, ça sera jamais jusqu'à moi. Il y a vraiment une zone délimitée autour, et ce qu'un 9 fait dans ses pièges, c'est une paresse à soi. C'est pas des gens... Une paresse à soi. Ah, OK. Mais ils ne sont pas paresseux, les 9, ils ont tout le temps l'air occupés. Pourquoi? Parce qu'ils comblent les besoins des autres pour être certains de ne pas rentrer en conflit, de toujours être dans l'harmonie et générer de la paix autour d'eux. Je comprends. Fait que c'est ça, mais en même temps, c'est pas... La paresse à soi, pour moi, c'est pas quelque chose de négatif, mais c'est d'être capable de voir quand est-ce que tu le fais. Quand je tombe face à des clients qui me disent, ben moi, j'ai le temps de rien. Parce qu'en fait, le but de faire l'entretien, c'est après ça, c'est comme le bloc, c'est un trois rencontres. Une rencontre, on fait l'entretien que tu as fait pour découvrir, exploration de... Qu'est-ce qui résonne dans les 9 types pour moi? Ouais. Puis après ça, ben on a des pistes de développement pour être capable dans deux autres coachings d'une heure de... Hey, je fais quoi avec ça? Parce que toi, je le sais. Ouais. Ouais. Les pistes de développement, puis tu sais, c'est dans toutes les sphères de notre vie, autant personnel, professionnel, au niveau de l'argent. C'est ça, là. Wouh! Je commence à être stressée. Stressée pour quoi? Ben, pour qu'est-ce que tu vas me dire? Mais avant qu'on embarque dans mes résultats... Ouais. Juste me rappeler, quelqu'un voudrait faire son test énéagramme, ça va lui permettre de se comprendre dans ses réactions, de s'ajuster, mais en répondant à ses besoins, à lui, et non par peur de l'autre? Ça fait-tu du sens? Ben, c'est en fait, il va être déjà capable de comprendre, parce que quand on va creuser au niveau d'un type, tu sais, disons, admettons, ben moi, je me retrouve dans cette boîte-là, moi, j'ai toujours le but, c'est de trouver dans quelle boîte que t'es pour mieux en sortir. Ah oui, OK. Ah oui, c'est ça. Parce que, tu sais, c'est vraiment le lien entre l'ego et l'essence. C'est comme si chaque type, on revient, on est autour de notre statue, on est assez en rond. Ouais. On se donne toute une couleur. On revient à notre palette psycho, OK? Ouais. Moi, je suis bleu, t'es rouge. Le but, c'est que plus qu'on se rend vers la statue, plus que notre couleur se pâlit, tu sais, comme les différentes nuances. Ouais. Plus on se rend vers la statue, plus on se retrouve vers notre essence, qui est de, je suis toujours qui je suis avec les réactivités que j'ai, mais elles sont dosées. OK, ouais, c'est ça. Je comprends. Fait que, OK, parce que tu vois, dans l'approche que moi, j'utilise, parce que j'en parle maintenant, que je suis consultante en relation d'aide, mais il y a beaucoup, l'approche est vraiment, comme quand on est dans nos mécanismes de défense, on est en réaction, puis quand on s'en va vers nos besoins, on est en action au lieu d'être en réaction. Fait que c'est un peu, c'est une approche, un outil, comme tu parlais tantôt, les fourchettes et tout différentes pour aller nommer le type de réaction. Comme quand on est dans la boîte, c'est là qu'on cache c'est quoi nos types de réactions. Puis comment qu'on peut travailler avec nos outils pour essayer que nos réactions soient atténuées, moins fortes ou plus portées vers l'action. Oui, puis ces outils-là proviennent des autres profils par flèche et L. Parce que énéagramme, ça vient du mot éné pour neuf et gramme pour dessin. Je vais vous montrer, j'ai un... Ah, le logo à quoi qu'il ressemble, je ne sais pas si on le voit bien. Ah oui, c'est ça qu'il y a sur le cover de mon livre. Oui, fait que c'est tous des... Les numéros sont reliés par des flèches. Ah, là, je comprends. Fait que si, exemple, tu sais, moi personnellement, je suis type 4, bien je suis reliée par 2 et 1. Oui. Je suis... C'est comme si je suis née avec un certain des bagages. J'arrive avec mes sacs. J'ai 4 sacs que je peux aller puiser dans mes ressources. C'est comme quand je vais bien, nativement, tu sais, comme instinctivement, je vais puiser dans un sac. Oui. Je vais regarder ce qui est beau là-dedans, mais quand je vois moins bien, je vais aller du côté malsain de l'autre type. C'est pour ça l'importance. C'est comme point de départ. Je suis sûr, moi, quelqu'un qui me dit j'ai fait un test après 15 minutes sur Internet puis je me connais. Faire-moi d'en douter. Oui. On part de là. Oui. Mais pour éveiller la curiosité, après ça, c'est... Je pourrais vous suivre... Tu sais, moi, mon parcours a duré deux ans. Je dis jusqu'à maintenant parce que j'ai pas fini d'apprendre. Les personnes qui m'apprennent le plus, c'est mes clients. Oui. Parce que vous êtes les meilleures personnes pour me dire qui vous êtes. Oui. Parce qu'on apprend, tu sais, les neuf types de bases, en fait, il y a 108 combinaisons différentes. Oui, oui, c'est ça. parce que je connais le côté caricatural de, tu sais, mettons, le fond... Tu sais, comme les fondations de chaque base, mais les nuances, c'est vous qui m'apprenez par votre vécu, les anecdotes, comment vous avez réagi, comment vous auriez voulu réagir. C'est sûr, en fait, la beauté de ça. Oui, parce que des fois, c'est vrai qu'on dit « Ah, j'aurais pas dû réagir de même. Ah, j'aurais dû faire ça. Pourquoi c'est de me chercher? » Tu sais, c'est là que ça commence. Ce qui est intéressant, c'est grâce à ton... les résultats du test, on peut le décortiquer, tu sais. Oui. Parce que la fois que tu as catché, ça va quasiment automatiquement changer la prochaine fois. Oui, puis c'est que le type, tu sais, comme... Chaque type vient avec. Puis là, tu sais, c'est pour ça que je vais juste en parler, mais tu sais, en avril, moi, j'ai une formation de trois mois justement pour ceux qui voudraient apprendre les différents types de personnalités. Une formation en ligne que moi, je vais être là pour répondre à vos questions pour justement, parce que c'est voir qu'est-ce qui résonne pour moi, mais aussi, qu'est-ce que... comprendre aussi les autres. Parce que, tu sais, des fois, on vit avec d'autres humains. Oui. Pourquoi qu'à chaque fois, je dis tel mot, mon collègue de travail se m'en maudit, ma mère, elle ne comprend pas, mon père, il en fait trop. Tu sais, vraiment comme d'y aller dans ce... Non, c'est pas ça. Parce que chaque type vient avec des dualités, des peurs, valorise des choses. Ils ont tous des blessures de l'enfance. On va creuser là-dedans. Fait que là, quand on a le big picture de tout ça, après ça, moi, c'est pour ça, je disais que, tu sais, mon farcour, ça a pris deux ans, je n'écris un mémoire sur qui je suis, mes propres pistes de développement à moi, puis j'apprends encore. puis il y a des fois que la lumière est très on-off. Moi aussi, je réagis encore. C'est inné. Oui, c'est ça. Mais ce que ça permet, ça permet de se pardonner de comment on réagit. Oui, mais puis d'être outillé pour les prochaines fois puis d'être plus résilient avec nous-mêmes, j'ai l'impression. Oui, parce que c'est, tu sais, ou de voir plus rapidement. Oui. Tu sais, mettons quelqu'un qui a un type de personnalité a tendance à plus rester dans la mélancolie quand ça ne va pas bien puis de spinner puis d'être très nostalgique. Bien, moi personnellement, je suis de même. Tu sais, moi, vous le disant, je pouvais rester là-dedans pendant deux mois, là. Oui, je comprends. Mais maintenant, c'est bon, bien parfait. J'ai ça aujourd'hui. Je suis comme ça. Comme tu dis souvent, ceci n'est pas ma préférence. Oui. Mais je vais me mettre un délai de 24 heures. Tu sais, un 24 heures, jour ouvrable, puis je vais gérer ça. Demain, ça sera une autre journée. Oui, oui. Mais je peux me donner de... C'est ça. Mais quand ça... Ça me permet, tu sais, je veux dire, ça me permet de le vivre puis faire comme bien, si je ne m'en occupe pas maintenant, je le sais, je vais le traîner avec moi. Fuck that. Je me mets un film tri, je me commande des sushis, je me mets un masque dans la face et je suis au gros de monde puis je pleure puis je suis comme bon, bien à quoi je le piscine, c'est fait, je recommence demain. J'aime ça, bien à quoi je le piscine. OK, bien écoute, bien là, tu es encore plus... Tu sais, je suis prête là. Moi, je suis comme... Oh boy, j'ai hâte de voir. Mais en même temps, c'est ça, je suis un peu stressée parce que je viens de catcher que... On va mettre la lumière dans tes chutes, Mel. On va mettre la lumière dans mes chutes, mais je me rappelle aussi, tu sais, comme notre moment, où est-ce que tu me posais des questions. J'ai tellement jamais pensé à la réaction qu'on observe. Mais ça veut dire que, tu sais, en tout cas, c'est ça, bien go, je vais arrêter de parler. Je suis un peu stressée. La manière que ça s'est passé avec Mélanie, pour ceux qui voudraient comprendre comment ça se passe, c'est que pendant 45 minutes, j'ai posé des questions. Il y a trois phases. Des questions vraiment plus générales de qu'est-ce que tu faisais dans la vie, c'était quoi tes loisirs, s'il y avait des mots que les gens te pouvaient décrire. Fait que là, tu sais, on a commencé par le côté humoriste. Mais tu sais, c'est au-delà de... Il faut savoir qu'en énéagramme, les trois questions qu'on pose le plus souvent, c'est pourquoi. Parce que c'est ça qui... C'est quoi le real motivation? Tu sais, c'est quoi la... Tu sais, quand on dit « Trouve ton grand why » dans la vie, c'est ça. C'est là qu'on est capable d'avoir la vraie motivation des gens à passer à l'action par le pourquoi. Ouais. Que... Fait que dans le fond, à chaque question, comme « Pourquoi que t'aimes ça? Pourquoi que t'aimes pas ça? » Hum... Pour aller voir, dans le fond, les différences. Fait que tu sais, tu m'as dit « Ben, moi, je suis une artiste. » Puis tu m'as dit « Pourquoi? » Tu m'as l'air comme... Oh, no! Non, hein? C'est ça. Fait que... Mais tu vois, même juste là, en répondant non, ta réactivité est vraiment forte parce que c'est dans... Il y a même pas eu d'hésitation, là. No! Tant, 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 tant. Fait que c'est ça. Puis ensuite de ça, la deuxième partie, fait que ça, c'est vraiment comme question plus générale, la deuxième partie, c'est plus par mots-clés. Puis les mots-clés sont catégorisés par type. Fait que dans le fond, je commence, puis c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, sont placés par triad. C'est pas super important pour toi à savoir ça maintenant, mais tu sais, comme qu'est-ce qu'il y a... Les types que moi, je t'avais proposés, c'est le type 2, 3, 7 et 8. Ouais. Le type 2, qui est l'altruisme. En fait, avant que je commence, lequel, pour toi, a le résonné le plus? Parce que quand c'est parlé par après, t'as dit « C'est drôle parce qu'il y en a que ça me parle pas pantoute puis il y en a d'autres que ça me parle vraiment. Ah, je les ai pas prêts en note, je m'excuse. » Ben, c'est pas grave, on va faire ça ensemble. OK. Hé, ma réaction, était-tu correct, là? Dans le fond, les types 2, 3, 7, 8. Ouais. Le type 2, c'est l'altruisme. Ouais. Pourquoi je te les donne... En fait, je vais commencer par celui que je crois que t'es. Chose qu'on fait jamais, OK? Comme consultante, on fait jamais ça, dire « Oui, je pense que t'es... » C'est d'être dans notre égo, c'est pas bon, ça. Le côté 8, 8, en fait, le 8, là, c'est comme... Si on les compare à des animaux, le 8, c'est comme... C'est quoi ton nom, le 8? Hé, 8 de même. Moi, je suis pas bonne dans les noms. Tu vois, j'ai tellement appris à pas... Mais c'est celui qui a beaucoup le vocabulaire de guerrier. OK. C'est celui pour qui... Qu'est-ce qui valorise beaucoup? C'est la force, la puissance, la justice, la franchise, l'entièreté, le contrôle, être en... Mais pas le contrôler les autres, être en contrôle de soi. Ouais. Prendre des décisions. C'est le point sur la table, le 8, là. Le 8, c'est celui qui roule des yeux quand la réunion est trop longue. Ouais. C'est lui de comme... Il n'y a pas personne qui prend une décision ou estime à en prendre parce que là, ça avance pas assez vite. C'est celui qui va chialer quand il va être pogné en arrière d'un gars qui marche sur le trottoir à regarder le grand Noël. Ça m'est arrivé hier! Tu sais, donc... Puis, c'est ça. En fait, c'est vraiment celui... On le compare au lion. C'est vraiment le... Tu sais, dans la prestance du 8, le 8, c'est celui qui se fait dire souvent de comme « Ah, mon Dieu, t'as donc belle l'air comme agresseurie. Tu sais, en fait, ou qu'ils rentrent dans... » Mais pas par... Mais le principe de... Quand ils rentrent d'une pièce, tu le sais qu'ils sont là. Il y a une vibe qui change. Pas une vibe de terreur, une vibe de... Oh, my God! C'est des leader names. Quand ils vont bien les 8, tu veux avoir ça au top de ta... Ouais, ouais, c'est quelque chose. Mais comme dans toutes les... Ça vient avec... Ça, c'est tous les super-pouvoirs, là. On vient de flatter le beau petit côté. Mais oui, merci. Mon égo est très heureux de tout ça. Merci. Avec plaisir. La grande dualité du 8, c'est d'être dans l'excès ou, ben donc, dans son innocence. Fait qu'en fait, dans le... Un peu plus passif, non, mais c'est correct, tu sais, je me laisse... Je me laisse border par quelque chose de plus calme, tu sais. C'est ça, parce qu'en réalité, il connaît sa force pis sa plus grande peur, c'est d'être faible et vulnérable. Avoir à se mettre un genou à terre, c'est pas inné pour un 8. S'il est 100% dans son égo, d'avouer... En fait, il y a comme un déni de faiblesse. Ben, tu vois... Avant, oui. C'est ça. Mais vraiment plus maintenant. Parce que t'as travaillé sur toi. Ouais. Parce qu'il y a trois niveaux de développement. Pis on voit ça... C'est après 4, 5... Là, à un moment donné, quand t'as digéré... Parce que déjà en partant, quand on suggère les pistes de réflexion aux gens, la première affaire qu'ils nous disent, c'est... Arrgh, je suis celui que je voulais pas être. Ouais, désolé. C'est parce que, tu sais... Ou j'ai déjà une cliente qui m'a dit... Ouais, mais là... Ils ont tous des côtés plates. Mais oui! Ouais, ben c'est parce que c'est pas comme un test d'astrologie... T'sais, c'est pas l'astrologie du journal, là, qui dit juste des belles affaires pis que c'est comme général à tout le monde. On vient avec nos shit, là. Fait que toi aussi, t'en as. Ouais. Dans tous les paquets de shit qui existent, lesquels sont à toi. Ouais, ouais. Pis c'est d'être capable de reconnaître de... Ah, c'est vrai, j'ai été comme ça. T'sais, moi, mon type de personnalité, le type 4, là, t'sais, il s'appelle... T'sais, je veux dire, il a... Il y a certains ouvrages qu'il appelle l'artiste, le créatif, mais tout le monde l'appelle le drama queen. Pas pour rien. C'est celui qui explose d'émotions. Son intensité dans les émotions. Autant les belles que les moins... T'sais, les moins belles. Moi, une minute, ça peut être 50 nuances d'émotions. Ouais. Pis j'ai vu tout, pis j'ai vu face aux autres. Oh, c'est inconfortable pour plusieurs personnes, ça. Mais oui. Maintenant, est-ce que je pleure quand je suis triste devant quelqu'un? Ben, mon démeur, t'sais, j'ai voulu devenir une ambiance jazz, là. T'sais, comme j'ai démis ça, là. Fait que je me suis... Fait que t'sais, je suis capable d'être émue. J'aime ça, l'ambiance jazz. J'aime ça, tes expressions. Fait, mais c'est ça, mais c'est parce... T'sais, pis moi, t'sais, pis c'était ça, c'était drôle, on s'en parlait hier soir, t'sais, de ça, l'ambiance jazz. C'est que... T'sais, nos réactivités, des fois, quand on met la... T'sais, on revient nos démeurs du début, là. Ben, t'sais, des fois, ça me sert, là, de mettre de la lumière pour trouver une vis dans un pot, pis, t'sais, comme investiguer sur quelque chose, mais pour savoir, chez nous, je mets pas des lumières néons. C'est agressif un peu. T'enlèves l'ambiance. Mais si t'es tout le temps, genre, lumière dans... T'sais, spotlight dans la face de l'autre, c'est agressant, pis après ça, t'es te demande, mais pourquoi y'a pas personne qui reste auprès de moi? Ouais, ouais. Parce que si t'es toujours dans tes réactivités intenses, parce qu'on a toutes des intenses, là. Ben oui. T'sais, la paresse à soi, là, ça peut être vraiment intense. Hum. C'est intense pour toi parce que tu prends jamais soin de toi, t'es pas capable de prendre conscience de tes besoins, mais ça veut dire que tu fais ben d'autres affaires que tu devrais pas faire. Hum. T'sais, là, le classique, ah, j'ai ma facturation à faire, mais j'ai décidé que je ferais trois gâteaux aux carottes, pis mon maricondo du garde-robe, là. Oui, oui, oui. Oui, oui, ça me rappelle vaguement quelqu'un. Tu sais pourquoi? Parce que t'as un aile en neuf. Si tu te positionnes dans le huit, les ailes, c'est qu'est-ce qui est entre les deux, t'sais, fait que dans le fond, t'es entre le chiffre sept et le chiffre neuf. Ouais, après. Fait que tu vas aller chercher des réactivités de part et d'autre. Ah, OK. Le sept, c'est pour ça que je te l'ai suggéré, c'est le plaisir, c'est la nouveauté, c'est les nouveaux projets, c'est j'aime pas la souffrance, j'aime pas être enfermée, la liberté. C'est quoi les autres côtés pour le fun, le sept? Ben, en fait, il aime tellement pas la souffrance qu'il veut pas être enfermé là-dedans, fait que vivre des émotions négatives, c'est bien rough. Il va pas visiter ça. Pis comment qu'il fait pour visiter ça? C'est vraiment comme une courbe, tu sais, de, mettons, on a le point zéro, la neutralité des émotions. Moi, personnellement, en quatre, moi aussi, j'aime le plaisir, la liberté, tout ça, on partage la même, une moitié de vie ensemble, moi, mettons, le quatre et le sept. OK. Mais ce qui nous différencie des deux, vu qu'on est pas assis dans la même chaise face à la statue, c'est que, moi, mes émotions, j'y vais, j'aime ça deep, tu sais, si je suis quasiment à Rakhiri, pis je me ressuscite après. OK. Tandis. Wow. OK. Fait que je peux aller, mettons, si on reprend la ligne zéro, ben, je peux aller à plus dix, pis après ça, je peux aller à moins dix, pis je suis capable de remonter à plus dix dans mes positives, mes émotions positives, mes émotions négatives. Le sept, ce qu'il fait, c'est, il va à plus dix avec moi un, pis quand il arrive proche du zéro, ah, un nouveau projet, une nouvelle stimulation, un, t'es comme, c'est le singe là, fait que ça va vite, je pense à d'autres choses, c'est des, c'est des, c'est des pros, c'est des acheteurs compulsifs de formation. c'est des, parce que, ça me parle, ça aussi, ouais. Parce que, j'aime apprendre, je vais, t'sais, j'aime avoir des, plusieurs projets, mais j'aime tellement pas me sentir enfermée, que me faire sentir enfermée dans une relation, ça peut être plus compliqué, me faire sentir enfermée dans un travail, c'est pas nécessairement des secrétaires à la man-man, là, qui est à des sept, là, t'sais comme, effectivement, tu peux pas être au service de quelqu'un, mais c'est des, c'est des excellents, c'est des excellents starters, mettons, comme des startups, là, t'sais, parce que le but, c'est, je pars un projet, je veux faire la conception, le, j'y pense, j'ai la vision, parce qu'ils sont toujours trois coins avant, c'est vraiment le futur, puis, ils sont jamais dans le moment présent, mais, du coup, qu'ils ont starté ça, ils veulent plus s'en occuper, parce que ça serait resté enfermé dans le projet, fait que, t'sais, un projet qui dure, puis, ça, je t'avais posé la question, parce que, aussi, c'est pour comprendre, que, t'sais, quand on répond, t'sais, mettons, comme dans des questions clés, pour toi, la liberté, c'est-tu important, ou l'enfermement, puis tu m'as fait comme, hi, l'enfermement, non, 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 j'ai comme fait, mettons, on prendrait une mise en situation, tu autoproduis ton spectacle, présentement, puis, j'étais là, pourtant, c'est un gros projet, où est-ce que t'aurais pu te sentir enfermé, puis t'as dit non, parce que ça s'est fait rapidement, t'sais, le processus, t'sais, comme maintenant, l'écriture, la mise en marché, puis là, c'est comme, il était juste à livrer les shows, mais, entre-temps, il y a comme, oui, il y a des tâches à faire, mais c'est pas toute la mise en place. Non. Mais t'aurais pas préparé un show qui t'aurait pris trois ans à faire. Non, 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 j'aurais trouvé, même à l'université, j'étais même pas capable de m'inscrire dans un bac, parce qu'un bac, c'était comme claustrophobant de trois ans, fait que moi, j'ai fait un bac par cumul, parce que c'était moins stressant, puis c'est niaiseux, parce que c'était trois ans pareil, mais ça me donnait l'illusion de faire un certificat, un certificat, un certificat, t'sais, pour me monter mon bac par cumul, que m'inscrire dans le bac, j'étais pas capable. J'étais plus pas capable. Mais tu vois, fait que c'est pour ça que je t'ai proposé sept et huit, parce qu'il y avait dans les trucs que tu valorises, dans les deux types, c'est fort, t'sais, la liberté, les options, t'sais, pour le sept, l'optimisme, la joie de vivre, les projets, les idées, le plaisir, l'aventure, l'innovation, t'sais, on peut pas être plus innovant que ton show, présentement, Ouais, bien sûr. Fait que, t'sais, c'est ça, fait que pour tout ça, mais là, rendu là, c'est après ça, si on faisait un suivi ensemble, c'est pour ça que les deux autres rencontres servent. Non, on viendrait faire, mettons, c'est ok, sept et huit, là, c'est vraiment fort. À voir dans quelle chaise je suis la plus confortable, on va poser des questions de différenciation. Pis là, on va venir voir, est-ce que ta motivation apport en tant que huit ou en tant que sept? Ah, ok, je comprends. Fait que là, on repart de ces deux-là, pis là, après ça, on va reposer d'autres questions. Pourquoi? Jusqu'à quel point? Pis quand t'étais jeune? Parce qu'il faut se ramener avant d'être brisé, moi, j'appelle ça avant d'être brisé, là. T'sais, il y a un moment donné, là, on a rencontré quelqu'un, il nous a dit quelque chose, ça nous a fucké, on a acheté ça, pis après ça, on a fait, on a dévié de notre, t'sais, ah, il me semble que la route est belle, mais comme, j'étais plus habituée là, mais on m'a dit que là, c'était non, je pouvais avoir pas le droit, fait que je continue par là, pis si je me sens pas bien, pis, ouais. Avant d'être brisé, je me remettrais pas. Mais je ne sens pas comme ça, comme ça, j'aime ça, j'aime ça. Fait que ça, c'était comme les deux que je trouvais qui étaient le plus, les plus marquants, pis compte tenu qu'un est l'aile de l'autre, tout est possible. Ouais, 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 je comprends. Je t'ai proposé aussi le type 3, tu vois, lui, le 8, je me souviens plus comment il s'appelle, je pense que c'est le combattant, je me souviens pas, mais en tout cas, le 3, c'est le battant. Le 3 et le 8 sont souvent perçus, t'sais, en fait, les participants, quand on fait le parcours, ça se ressemble beaucoup, mais pour des raisons complètement, ben, pour des motivations de base différentes, parce que, t'sais, un 8, en tant que leader, prendre des décisions, tout ça, ben, c'est quelqu'un qui est vu comme étant, quelqu'un qui veut atteindre aussi ses objectifs, les résultats, c'est important, le 3, c'est ça, t'sais. Le 3, réussite, défi, efficacité. Ah, mon Dieu, un 3, là, qui tombe sur quelqu'un qui est pas efficace. Mon Dieu, ça manque. J'avais des jokes là-dessus, dans mon premier one-woman show, et j'en ai encore dans mon deuxième. Moi, quelqu'un qui est pas efficace, ça me rend complètement folle. Pourquoi? Ah! J'ai le goût de le shaker. T'sais, j'ai le goût de le shaker jusqu'à, mais oui, y'a d'autres, qu'est-ce que c'est qu'il se passe? Come on, on peut faire mieux, et on avance, t'sais, je voudrais que je veux le meilleur pour l'autre personne, en même temps, je voudrais avancer, puis continuer mon chemin, mais c'est parce que tu bloques la route, t'sais, je veux pas le tasser, j'aurais juste le goût de le, yé, 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 wake up, puis on y va, t'sais. Pis le 3, t'sais, c'est super important d'atteindre ses objectifs, puis ses résultats. Prête à tout. Mais ça, ça change, par exemple, je suis encore impatiente, mais, j'étais prête à tout plus jeune, mais t'sais, je vieillis aussi, c'est peut-être ça. On dirait que je lâche vraiment mieux, je lâche prise, ben, t'sais, grâce à Colomb, qui m'a fait un podcast là-dessus, et que j'ai écouté plusieurs fois, parce qu'une fois, c'était passé, tu comprends? Mais je lâche prise à un moment, beaucoup mieux maintenant. T'sais, je m'acharne plus. J'accepte mieux les choses, fait que, t'sais, oui, des atteintes de résultats, mais en même temps, pas à m'en faire de la violence à moi-même ou à d'autres gens, là. T'sais, avant, j'aurais peut-être plus fait, c'est dans le top, j'aurais défoncé des potes, puis aujourd'hui, c'est même pas un manque d'ambition, c'est une... Hey, c'est pas grave, il y a peut-être d'autres choses ailleurs, puis j'aime mieux quand c'est naturel puis que ça coule de source. Quand il faut trop forcer, on dirait qu'avec l'âge, j'ai appris qu'il y a quelqu'un, tu forces quelque chose. T'sais, ma mère, elle disait quand j'étais petite, tout ce qui résiste craque. Puis on dirait que j'ai fini par comprendre que des fois, ça sert à rien de casser quelque chose. Regarde, c'est peut-être juste pas ça pour le moment, ça va peut-être être plus tard. Fait que c'est pour ça que j'arrive maintenant à mieux lâcher prise ou à laisser aller les affaires pour me donner le droit d'aller essayer autre chose qui est probablement mon huit, qui est comme « ok, quoi qu'on joue », t'sais. Oui. Puis tu vois que dans ce que tu viens de mentionner comme anecdote, t'as parlé d'impatience. Oui. Pourquoi l'impatience? C'est pas l'impatience face à l'objectif qui arrive pas assez vite ou qui est pas atteint assez vite, c'est les gens. Oui. L'impatience face aux gens, c'est plus huit. Ah! C'est là qu'on voit la distinction entre les deux. Ok, ok. Non, ça, c'est quelque chose, là, je le travaille, mais pas tant que ça, parce que j'ai pas de patience pour travailler, mais pas de patience, tu comprends-tu, je suis comme fourrée, là, dans mon hôte. Puis le trois, pour lui, l'image de soi, c'est hyper important, ce que les autres vont penser de lui. C'est pour ça qu'il n'est pas capable. Puis là, je parle toujours de, tu sais, c'est pour ça que là, je parle de égo 100%, je travaille jamais sur moi, je suis réactif au coton, là, ok? Oui. Un type trois, si je me mets dans la posture du type trois, c'est je ne suis, je suis incapable d'avouer ou de même assimiler le fait que je pourrais vivre un échec. Oh! Si je vous mets ça très caricatural, là, vraiment fort, fort, Donald Trump, qui perd ses élections, puis qui dit, puis tu sais, il y a d'autres nuances, tu sais, Oprah Winfrey aussi est trois, là, je veux dire, vous voyez, là, c'est pas le, mais tu sais, quelqu'un qui dit non, c'est pas vrai, il y a quelqu'un qui a triché, c'est, tu sais, on trouve des excuses pour justifier que qu'est-ce qu'il y a vécu, tu sais, la phrase préférée des trois, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Qui est drôle, hein? Oui, non. C'est ça. Ah! Ça commence à être gossant, ton affaire. C'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est, mais c'est pas mal, parce que, hey, c'est vrai que c'est hot que tu sois capable d'apprendre quelque chose de tes erreurs, mais de pas être capable d'avouer que t'es... Ouais, mettons, ça m'est déjà arrivé une cliente qui me dit à cette question-là, disait, ça se matérialise comment dans ta vie, l'échec? Fait que je sais pas, j'ai jamais vécu ça. Oh! Fait que ça, elle a 62 ans. Fait que ça se peut pas. Fait que là, tu dis, ben, OK. Puis elle dit, ben, ça m'est déjà arrivé, puis elle est chef d'entreprise. Puis elle me dit, ben, j'ai déjà arrivé, tu sais, au début de l'année, on se fixe des objectifs smart, là, des trucs à atteindre avec des chiffres précis. Elle dit, ben, ça m'est déjà... Puis dans la confession, je la remercie tellement d'avoir dit ça. Elle dit, ben, dans la confession, ça m'est déjà arrivé de changer les chiffres dans le rapport pour être sûr qu'on atteigne les objectifs. Puis l'échec, ouais, OK. Ça serait inacceptable, l'échec. C'est inacceptable. En fait, il y a pas grand monde qui aime ça, l'échec, mais pour un droit, c'est d'être vu comme quelqu'un qui a pas réussi. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai un fond de ça assez fort quand même. Puis là, ça, ça vient, le quick, quick, il y a comme... Ouais, ouais. Mais je trouve, c'est parce que je suis vraiment d'accord. Ben, c'est ça, j'ai travaillé fort sur moi, par exemple. Parce que j'arrive à avoir beaucoup de nuances, mais j'ai beaucoup d'empathie pour la Mélanie d'avant. C'est ça que ça me fait ton affaire. Ouais. Parce que c'est vrai que, tu sais, comme tout le monde, j'aime pas tant l'échec, mais je sais que ça peut m'affecter. Tu sais, moi, la première fois que j'ai fait un show dans une salle de spectacle à l'école de l'humour, j'ai manqué de salive. Puis mes dents, ils se sont vies à coller une oignes. Ça fait que c'était pas un très beau moment, là, je te dis rien. Puis on est au club sur le club, puis tu sais, il y a plein de monde, puis tu sais, ma mère est décédée, ça fait 14 ans, mais elle était là à ce spectacle-là. Puis là, tu sais, c'est la seule fois que ma mère m'a vue en show dans une salle de spectacle, tu sais. Puis ça a été difficile parce que j'ai manqué de salive, là, j'étais perdue, j'étais comme, voyons, je m'en vais où? Puis tu sais, j'étais une bébé humoriste, là, c'est mon premier, dans mon deuxième ou troisième show à vie, là, tu sais. Puis je vais aller chercher mon texte, mais il est dans le sous-sol dans les loges, mais on est tout, tu sais, au niveau de la rue, mais tout est dans le... Descends en bas, tu sais, tu sais, aujourd'hui, j'ai eu un blanc dans un show, ça arrive combien de fois dans la vie, puis aujourd'hui, j'ai un blanc, je m'en fous, je suis comme, hé, c'est pas grave, là. Mais pour moi, ça, c'était un niveau d'échec inacceptable dans un moment où j'avais pas d'expérience, j'étais beaucoup plus jeune, j'étais moins consciente de qui je suis, j'étais moins consciente... Tu sais, pour moi, tout devenait grave. C'est un peu pour ça que c'est inacceptable, l'échec. Tu sais, à l'époque, on dirait que tout était plus grave. Est-ce que c'est plus grave, en fait, ou est-ce que ça te fait plus peur d'être vu comme quelqu'un de faible ou quelqu'un qui n'atteint pas ses objectifs? Ben, c'est pas relié à quelqu'un qui n'atteint pas ses objectifs pour quelqu'un qui est faible. J'ai l'impression que je peux plus parler, là. Peut-être que oui, peut-être que non, c'est à toi de me dire qui tu es, Mélanie. Oh! Il blâle ton jeu, je ne veux plus jouer. Il blâle ton jeu, je ne veux plus jouer. Ben oui, ça parle de mes jugements, ça me confronte un peu. Ben, c'est ça. Je n'ai pas ça, c'est correct. Mais il n'y a pas de... Tu as le nombre de jokers que tu veux, mais en fait, ça serait le genre de question que je poserais pour venir déterminer, mais pas déterminer coûte que coûte. moi, j'ai des gens qui se sont vus dans deux types pendant deux ans, tu sais, comme... Tu sais, je les ai eus en stage, j'y suis encore puis ils hésitent encore pour plein de raisons puis c'est OK parce qu'il y a des affaires à déterrer, là. Oui. Tu sais, s'asseoir dans un type, c'est choisir une poupée russe puis là, on enlève des couches, là. Oui, 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 oui. Puis là, c'est comme, ah, t'as le trait de personnalité, ah, t'as le comportement, ah, t'as le piège. Mais le but, c'est de se rendre à la petite dans le fond, là, qui est remplie de bois. C'est elle la plus solide. Mais on l'acte... Repose-moi là juste vite, vite l'opi, je vais en prendre en note, c'est pas grave si j'ai pas réponse aujourd'hui. C'était, est-ce que ma perception de l'échec, c'est être faible parce que j'ai pas... Non. Non. Est-ce que t'aurais plus peur d'être vu comme quelqu'un de faible ou comme quelqu'un qui n'atteint pas ses objectifs? Ou qui ne réussit pas? Bien, je fais une mini parenthèse. Ça se peut-tu que ça soit vraiment les deux à 50-50? Oui. OK. On pourrait creuser sur d'autres choses parce que ça se pourrait que ta croyance à toi, tu sais, d'une fausse croyance, c'est de ne pas atteindre ses objectifs, c'est d'être faible. Ouais. Bien, je me l'ai demandé, mais parce que tu vois, pendant mon trois ans d'études, j'étais ma propre cliente, fait que tu sais, j'en ai creusé en travail, tes affaires. Mais je le sais que je me souviens d'avoir des grandes, grandes souffrances en pandémie parce que je ne travaillais plus de sentir que je n'étais pas une réussite, donc un échec. Tu sais, je me sens, parce que j'étais beaucoup dans le faire, dans la performance. Tu sais, je me validais beaucoup dans mon travail. Tu sais, moi, je me fais applaudir par du monde, les gens, ils rient, tu sais, t'arrives en pandémie, il n'y a plus personne dans le salon, là. OK. On va changer de question. Tu vas comprendre pourquoi. Là, on essaie de déterminer entre 3 et 8 parce qu'ils se ressentent. Ouais. Je t'avais suggéré le 7 aussi. Tu te souviens que le 7 peut être influencé par le 8 déjà, fait que, tu sais, on sait que tu as déjà des affaires du 8, là, ça, c'est réglé. OK. Mais le 7 a une flèche en 1 qui est le perfectionniste. Oui, oui, ben oui. Puis le 7, quand il est stressé, c'est là qu'il va se pitcher. Comment il réagit quand il est stressé, peur de faire des erreurs? Je me mets, en fait, à être hyper rigoureux, mais tu sais, moi, ce que j'appelle des rigueurs impossibles. Ouais, ouais. De, j'oserais pas le faire parce que je le sais que ça sera pas parfait, anyway. se priver de plaisir pour pouvoir atteindre, en fait, beaucoup, beaucoup dans le savoir-faire. Ouais. Valorise beaucoup le savoir-faire, mais ça, c'est un 7 qui se gère mal. Tu sais, en fait, de... Fait que si, durant la pandémie, je dis ça de même, ça c'est pas que ce soit pas ça, mais que t'aies ressenti un certain stress parce que, ah, tiens donc, le 7 aime pas être enfermé. Mais non, c'est ça. Et d'être brimé de sa liberté. Hum-hum. Fait que si t'étais en posture de, ah mon Dieu, je suis pas bien, qu'est-ce que je fais naturellement? Est-ce que je vais ouvrir ma valise, ben, valise du perfectionnisme, clac, qu'est-ce que je peux faire? Ben là, je vais me mettre à m'occuper, faire les choses, les faire bien, puis là, comment je peux améliorer ça? Puis quand même, mais maladif. Ouais, ben maladif, je sais pas, mais je sais que j'en ai vraiment profité pour clencher mes études, pour en faire plus, pour prendre de l'avance, tu sais. Mon premier certificat, ben là, certificat que je suivais, c'était 700 heures, mais moi, la pandémie, je me suis rendue à 960. T'sais, tantôt, tu disais, tu vas aller sur des formations, apprendre, nanana, tu sais, tout ça me parle. Parce que l'autre flèche, en 77, c'est le 5, qui est le, on le compare à un petit bout, tu sais, là, c'est vraiment le petit professeur d'université, fait que tu sais, c'est celui qui, tu sais, l'observation, l'analyse, plus en retrait, un peu plus, tu sais, j'appelle ça être avare de ses ressources. Il veut tellement être dans l'autonomie et l'autosuffisance qui fait comme, hey, moi, j'ai appris à le faire si je te transmets mon savoir, c'est parce que je juge que t'es la bonne personne pour les accueillir. Parce que si tu fais juste me demander ça, t'sais, moi, j'ai déjà eu un ex que je soupçonne fortement qu'il était un 5. Moi, quand je disais, hey, t'as-tu, on faisait de la business ensemble, il disait, hey, tu pourrais-tu m'aider pour telle ou telle affaire puis il a comme fait, bien, t'as-tu commencé par googler? Tabarnak! Moi, tu vois, ça, c'est ma réactivité de comme, Chris, aide-moi. Fait que, le énéagramme, c'est que ça m'a appris. Oui. C'est d'améliorer ses communications pour avoir ce que tu veux. Il y en a qui appellent ça la manipulation. Moi, j'appelle ça mieux se faire comprendre par l'autre pour être certaine qu'on a le même message pour avoir le résultat qu'on désire. OK? Fait que, pour être sûre que j'aille mon information, savoir où, t'sais, bon, chérie, j'ai une lacune ou j'ai un problème, je suis face à un mur. J'ai, voici mon problème. j'ai cherché telle information, telle information, telle information. J'aimerais avoir ton expertise pour que tu puisses m'aider à démêler ça. Oui. Et là, il devenait dévoué, prof d'école, assis avec un diagramme, un diagramme au mur en diapo, là. Oui, 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 je comprends. Mais ça me fait penser à la communication non-violente, t'sais, toutes les, t'sais, tu nommes ton situation, comment tu te sens, c'est quoi ta demande, c'est quoi ton attente, t'sais, en tout cas. Mais tu vois, c'est ça, fait qu'on revient aux outils de cuisine. Oui, oui, c'est le fun d'avoir plusieurs outils, même l'atelier que t'as fait faire, aussi, t'sais, c'est genre, ben, c'est nice, t'sais, ça aussi. Fait que c'est tout ça mis ensemble, que t'es comme, fait que t'sais, si on prend le départ du set, si ton point de départ, c'est ça, ben, t'sais, comme tu disais, bon, ok, durant la pandémie, j'ai fait 700 heures, j'éclenchais ça, je voulais aller plus vite, non, non, la première question que je te poserais, c'est pourquoi? Ben oui. Ben, t'sais, c'est pour ça que tantôt, je t'ai dit, est-ce qu'on peut y aller 50-50? Parce que, pendant la pandémie, j'ai travaillé sur cette non-acceptation de l'échec, mettons, ou cette illusion de non-réussite, parce que ça joue aussi, t'sais, des deux bords, mais j'avais aussi travaillé sur la non-acceptation de me sentir faible. C'est pour ça que, quand j'ai regardé, quand je l'ai pris en note, j'ai fait, ah, c'est ça, je l'ai travaillé les deux dans cette période-là. En tout cas, ça me revenait d'avoir écrit dans mon rapport, t'sais, dans mon cheminement à moi, à l'école de, je n'accepte pas d'être faible pour le moment. Et c'est devenu une force de l'accepter. Puis maintenant, quand je me sens faible, je suis comme, ouh, qu'est-ce qu'on va faire, c'est le fun. T'sais, tu comprends? Le cheminement, c'est fait, c'est pas ma préférence ni d'un bord ni de l'autre, mais maintenant, je le vois mieux puis là, je suis comme, ah, OK, en ce moment, en sachant que je me sens ferme, c'est que je sais que j'ai un besoin qui n'est pas comblé. Bien, mon Dieu, merci Mal pour ça. Tu vas capoter, mais je te dise ça. Il est pas là, go! T'sais, je parlais de différents niveaux de développement. T'sais, on a vraiment le côté de, bien, quand on fait zéro développement sur nous, puis qu'on parle de je suis de même puis je suis toute puis bras croisés puis prête à fighter tout le temps, bien, on a un niveau de développement qui est malsain. On compare ça à ça. T'sais, après ça, t'as un niveau de développement qui est plus neutre, en fait, quand on est dans le début de la conscience et de la connaissance. T'sais, de j'apprends, je vois des choses, j'accepte pas de tout, je suis comme, ah, si j'apprends à dealer avec ça, puis il y a le côté sain de développement qui est, je suis en santé face à mon propre cheminement, justement, dire, bien, je suis capable de diminuer mes réactivités, je m'en vais vers l'essence, là, je suis proche, t'sais, puis, un type 8, quand il va bien, il s'en va vers le 2. C'est pour ça que je te l'ai proposé. Le 2, c'est l'altruiste. En fait, l'altruiste de base, c'est, on le voit souvent comme envahissant de notre perception à nous, parce qu'il veut tellement aider les autres et se faire aimer, non, 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 la manière que tu me parles, ton point de départ serait pas là, mais ça serait ta piste de développement sain. Parce qu'un 8 qui va bien, se transforme en 2, il accepte sa vulnérabilité, il est capable d'être, dans le fond, de répondre aux besoins des autres et reconnaître ses besoins, il est capable de mettre un genou à terre quand c'est nécessaire. Ouais. Ouais. Maintenant, mais avant non. Mais c'est ça. Maintenant, oui. Ben c'est ça, parce que les flèches, tu sais, le sein, tu sais, quand on est inné, là, tu sais, je nais, là, tu sais, le pouf, je sors de l'utérus, là, parce que le type, selon les ouvrages, la majorité de 10, c'est de tu es ce que tu es, là, t'es comme ça, puis à un moment donné, ce qui déclenche le tout, c'est ta blessure de l'enfance. Mais t'es déjà prédestiné à vivre ce que tu vis. OK. Fait que tu es dépendant de tes croyances. Moi, j'embarque là-dedans, là, ça me tenterait pas de traiter cette idée-là, là, je trouve que c'est plus simple pour moi de faire, on dirait que ça me donne le droit d'être qui je suis, comme je pensais de même, fait que j'aime mieux me donner le droit d'être qui je suis que de traiter contre qui je suis, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, le énéagramme, c'est ça, c'est qu'en fait, aïe, c'est ça, la poupée russe. Fait que c'est comme, on fait le chemin inverse. Toute la vie, on s'est mis des coquilles par-dessus, pis là, ben, l'énéagramme, on permet de les enlever pour avoir atteint un à l'autre. Fait que comme, hey, tu sais-tu quoi, je vais pas te mettre par-dessus, mais dans la bibliothèque pour être belle, je vais vous mettre une à côté de l'autre pis je vais être capable de les utiliser quand ça va être requis. Wow! C'était le énéagramme. Wow! J'ai tout aimé. Mais ça me fait plaisir. Non, mais c'est parce que ça rappe tellement bien tes poupées russes, c'est tellement clair. Pis ce que je trouve le fun, c'est qu'on les jette pas. Ben non, parce que c'est lait, tu sais. On va se le dire, la petite dans le fond, c'est pas celle qui est le mieux peinturée. C'est vrai. Mais ce que je trouve le fun, c'est qu'on a de la considération pour chaque coquille, je sais pas, mais je trouve qu'on a de la considération, on comprend qu'elle peut être utile, on les garde en sachant très bien que la racine profonde, c'est la petite tite. Oui. Pis c'est ça qui fait que tout fit un par-dessus l'autre. C'est vrai, c'est du quoi? Oui. On m'a allé lire mon livre. Ben. Ouais, tu m'as bien eu, hein. Ben, pis je commencerais par, tu sais, comme si on faisait un suivi ensemble, ce qui se passerait par la suite. Oui. Ben, ça serait que là, ben, on visiterait, tu sais, pour moi, qu'est-ce qui réagit fort, c'est 7-8-2. Pis là, dans le fond, on irait voir ton, tu sais, dans le fond, comme le 3, je le garderais tout le temps un petit perroquet pas loin, là, juste pour faire comme, on est-tu sûr qu'on l'élimine ou on le garde? OK. Est-ce que tu as une mauvaise connaissance ou une, tu sais, parce que, tu sais, le mot échec, tu sais, un échec, c'est comme genre, avoir oublié mes clés, pis il y en a d'autres, c'est comme pas avoir fait 100 000 par année, là, je veux dire, comme l'échec, c'est comme très... Oui, 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 oui. Fait que, tu sais, c'est-tu comme, tu sais, justement, c'est un échec, c'est un oubli, tu sais, comme aller jouer avec le lexique aussi. Oui, oui. Fait que dans la piste, ça serait comme, ben là, on irait voir creuser ton set, ben est-ce que tes ailes te parlent, est-ce que tes flèches te parlent, on met ça comment, tu sais, en me positionnant dans la chaise set, tu sais, c'est comme, je suis confortable. Pis, tu sais, la connaissance de soi, ça se peut que tu disais, finalement, c'est trop serré, c'était pas ça. Je me reconnais plus dans d'autres choses pour x, y raison. Fait qu'on pourrait comme surfer là-dessus, pis après ça, ben on détermine c'est quoi ton besoin. Comme, y'a-tu quelque chose que tu voudrais changer? Pis après ça, ben on le modifie selon comment tu es face à ton type. Parce que si, exemple, quelqu'un voudrait intégrer l'entraînement à sa vie, ben il y a neuf façons de bouger dans le énéagramme. Il y en a qui a besoin qui a besoin d'être plus rigoureux, ludique. Fait que tout est possible à partir de ce moment-là. Mais on arrête de se mettre dans des positions, dans des environnements qui nous conviennent plus. C'est comme être un cactus qui est comme full tout le temps arrosé. À un moment donné, c'est sûr que tu pourris, que j'ai besoin de mon environnement. C'est ça que ça vient faire. C'est vraiment, vraiment intéressant. Genre, je suis surprise parce que comme je te l'ai dit, j'avais le livre depuis plus jeune. Ouais. J'ai jamais été capable de le lire. Ben c'est normal parce que quand il n'y a pas de vulgarisation autour de ça, je dirais... T'sais, moi, mon type, ça m'a pris 16 heures de trouver dans une formation à broyer ma vie. Fait que je me retrouve dans tout, pis je suis comme nulle part dans rien. Pis là, c'était comme juste, regarde, tu vois ma réactivité d'être drama queen face à ça? Disait que j'étais une cat, t'sais. Je trouve ça, la formatrice, elle était comme, c'est intéressant. Ah ouais, man. Elle était comme, petit sourire en coin. T'sais, les autres participants, elle était comme, mais là, voir que tu le savais pas que t'étais une cat, ben non! Pis là, parce que je suis incomprise, pis moi, j'aime ça être unique, pis là, voir qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était une cat, c'était pas possible. J'aime beaucoup ton humilité dans ton explication, j'adore ça. Mais c'est vrai parce que t'as une approche vraiment colorée, pis t'as une approche très, on était à la même place. Ah oui? Je trouve ça vraiment cool. Ben, on, ah oui, parce que j'apprends autant que vous autres. T'sais, moi, je sors mes notes, pis je suis comme, attends, je vais, t'sais, non, 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 attends, je suis pas sûre, je vais te checker. Non, non, je te reviens là-dessus. Non, peut-être qu'il y a d'autres choses, ça, je vais te gérer ça aujourd'hui, mais attends, ça se peut que je t'en rajoute, là, parce que le comportement humain, là, on va se le dire, c'est un peu une science en évolution. Ben oui, ben oui, c'est pas une ligne drette, ça change, pis il y a plusieurs angles, pis il y a plusieurs, hé, là, il y a Enzo, là, qui vient de, pour ceux qui le connaissent, Enzo, en ce moment, veut envahir le bureau où est-ce qu'on travaille. Il est dans une position qui se peut pas. OK, c'est terminé. Bon Dieu, merci, parce que, ben c'est ça, le temps file, fait que je vais, merci beaucoup, je vais faire un poste avec tous les liens pour te rejoindre, pis pour les gens, tu parlais tantôt que tu faisais une formation bientôt, fait que je mettrai les informations aussi pour les gens, s'ils ont le goût de suivre la formation, ça peut être super intéressant, tu sais, de te consulter pour se faire faire notre, pour découvrir notre type énergale, mais pour l'apprendre, parce que moi, ça vient de me tenter. Parce que moi, j'aime ça, c'est des maudits de formation tout le temps, fait que là. Ah, écoute, merci, c'est vraiment intéressant, je te regarde avec moi, on se reparlera dans la loge, mais merci beaucoup à vous tous d'avoir été là, merci encore, Marie-Pierre, c'était vraiment, en tout cas, je te dis, là, il y a plein d'affaires, il y a comme plein de portes qui viennent de s'ouvrir dans ma tête, fait que ça l'a peut-être fait pour vous tous aussi. N'hésitez pas à partager l'épisode, à liker, à vous abonner à la chaîne, c'est un projet qui est gratuit, je veux que ça reste gratuit, puis ça m'aide avec l'algorithme quand vous contribuez, fait que voilà, merci encore Marie-Pierre, puis on se reparle en deux secondes après le jingle. Bye, merci beaucoup. Bye. 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 Bye.